C'est Émir Kyr qui inaugure la nouvelle formule du tram de sans détour. Alors nous sommes à Saint-Jos, place de la Reine, tout près de l'église royale Sainte-Marie. Et c'est ici que nous prenons le départ pour un entretien de 25 minutes avec le nouveau bourgmestre de Saint-Jos. Alors Émir Kyr, bonjour. Très court le trajet sur Saint-Jos. Là, on va déjà quitter la commune. Finalement, vous êtes assez peu traversé par le réseau de tram. Oui, on a malgré tout plusieurs métros, la gare. La position centrale de Saint-Jos fait que c'est une commune qui est quand même incontournable. Voilà, on se dirige donc vers le botanique. Alors vous connaissez la formule, Émir Kyr, on a demandé à des internautes de vous poser des questions. Et donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Première question, vous allez la découvrir tout de suite. Alors voilà, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi avoir arrêté le Walking Madou ? C'est une question qui nous a été envoyée sur Facebook par Tony Dekou. Alors pourquoi l'avoir arrêté ? Enfin, pour l'instant, c'est toujours piétonnier. Alors écoutez, tout simplement, parce que depuis le départ dans ce dossier, la population, de manière large, n'a pas été consultée. Les acteurs économiques, les acteurs publics. Et donc, dès le départ, c'était le mois d'avril 2012, j'ai demandé qu'on demande aussi la vie des habitants. Alors je dis à tous mes amis qui sont pour la participation, on ne peut pas être d'un côté pour la participation et de l'autre côté demander l'imposition. Et selon vous, les habitants, ils sont plutôt pour ou plutôt contre un piétonnier à cet endroit-là ? On a eu une réunion le 16 janvier dernier. Et enfin, on a obtenu cette réunion qui s'est passée, je pense, dans une très bonne ambiance. Il y avait de l'ambiance, en effet. Il y avait une tendance qui se dégageait. Je crois que tout d'abord, avoir une rue piétonne commerciale qui laisse passer le bus, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. J'ai dit très clairement qu'en tant que Broumès, je n'en prendrai pas la responsabilité. Donc des trottoirs élargis avec un bus qui passe, ça vous n'en voulez pas ? Actuellement, nous travaillons avec la région et la commune sur des projets alternatifs. Je pense qu'il est possible à la fois... C'est quoi ce projet alternatif ? Eh bien, je pense tout d'abord qu'il faut penser aux piétons, leur permettre d'accéder au transport public, au métro Madou. Il faut élargir les trottoirs. Il n'y a rien à faire. Si on veut d'une rue agréable, conviviale, si on veut un renouveau de cette voirie commerciale, la chaussée de Louvain, il faut élargir les trottoirs et sécuriser. Deuxièmement... Il faut laisser passer la voiture. Alors, pour la voiture, très clairement, et c'est l'opinion du collège des Broumès de Saint-Jose, nous ne voulons pas d'un report du trafic automobile vers les petites voiries. La chaussée de Louvain est clairement une voirie de grand gabarit qui doit permettre la circulation automobile. Et tertio, et c'est notre priorité également, il faut la fluidité pour le bus. Il faut permettre au bus d'avoir un site propre. Voilà. L'équation est claire, les données sont là. Maintenant, il faut de la bonne équation. Mais est-ce que c'est possible de laisser passer la voiture, d'avoir des trottoirs élargis et d'avoir en même temps un site propre pour le bus ? Tout cela est possible. Ah oui. Parce que là, on ne sait pas élargir la rue. Elle n'est déjà pas si large comme ça. Comment vous allez faire ? Il y a du talent. Il y a des compétences. Nous travaillons avec Bruxelles Mobilité, la STIP, nos services techniques de la commune, avec le cabinet de Mme Groel. C'est mon cabinet. On travaille sur une alternative qui me semble être crédible. Il faut encore patienter un petit moment. J'espère que l'on pourra déboucher sur un accord de principe. Et après, il y aura encore évidemment une présentation de ce projet à tous les habitants et à tous les acteurs économiques et publics. Et en attendant, le piétonnier, il va encore rester de longs mois comme cela ? J'ai été clair en la matière. On ne peut pas laisser cette balafre dans cette commune et dans la capitale. Il faut réouvrir au plus vite. Les voitures, les carcasses de voitures ont été enlevées. Le jaune a été enlevé et aussi le petit cabanon. Maintenant, il faut réouvrir. Mais il faut avant cela communiquer avec la population pour leur faire part des intentions de la commune et de la région. Alors, encore une question sur le Walking Madou et sur votre politique de mobilité. On va la voir tout de suite. Voilà. Là, c'est un internaute qui nous dit que le Walking Madou est loin d'être une réussite. Le projet doit être repensé. Ça, vous l'avez dit, ce sera le cas. Et il dit « Je préférerais un piétonnier à la rue des deux églises ». Alors, envisageable, ça, Émir Kyr ? Écoutez, on a une déclaration de politique générale. En matière de mobilité, le constat que nous avons fait avec la majorité, c'est l'échec. Aujourd'hui, on peut parler d'un véritable échec à Saint-Jos, mais aussi sur Bruxelles. On n'a jamais eu autant de trafic de transit dans les petites rues. Et donc, il faut arrêter de, quelque part, mentir aux gens. On donne toujours l'impression qu'on lutte contre les trafics de transit. Or, dans ma commune, comme dans beaucoup de quartiers de Bruxelles, on n'a jamais vu autant de voitures passer. Et donc, il y a un problème. Et quand il y a un problème, il faut pouvoir le reconnaître. Nous allons d'abord et avant tout évaluer nos politiques de mobilité. Nous ferons la priorité, évidemment, par rapport à la mobilité douce, donc le piéton. Est-ce que c'est possible de concilier tout ça ? J'ai entendu dire, en préparant cette émission, qu'on disait « Émir Kyr, c'est le bourgmestre de la voiture qui va faire en sorte que les voitures passent le plus vite possible à travers Saint-Jos ». Écoutez, c'est très agréable et peu élégant de leur part. Notre priorité, c'est la sécurité. La sécurité en matière de mobilité. Moi, je suis bourgmestre aujourd'hui. Je suis par ailleurs parlementaire à la région de Bruxelles-Capitale. Quand les pompiers n'arrivent plus à accéder à une rue, est-ce qu'on peut accepter cette situation ? Voilà où on en arrive aujourd'hui dans ma commune. Il y a des quartiers auxquels on ne sait pas accéder. Alors, je dis attention. Il faut que les ambulances puissent atteindre les hôpitaux, que les pompiers puissent atteindre nos quartiers. Est-ce que vous voulez limiter le transit automobile à travers Saint-Jos ? C'est bien évident. Aujourd'hui, à force de réduire la voilure dans les grandes voiries, comme la chaussée de Louvain, on se retrouve avec plus de voitures dans les petites rues. Alors, qu'on m'explique comment est-ce qu'on arrive à réduire le trafic de transit en reportant le trafic automobile dans les petites voiries ? Alors, j'entends aussi les arguments de certains. Il suffirait d'enlever les panneaux de signalisation à la place Meyser, les voitures n'arriveraient plus à Saint-Jos. Vous savez, les Belges sont suffisamment intelligents. Ils ont le GPS dans leur tête. Ils savent très bien comment atteindre le Pentagone ou la Tour des Finances. En réalité, si on veut lutter efficacement contre le trafic de transit, ce qu'il faut, c'est renforcer notre réseau de transport public, dissuader ceux qui viennent... Mais ça, ça ne dépend pas de vous. Oui, mais donc, il faut arrêter de donner l'impression que la seule petite commune de Saint-Jos va réussir à trouver des solutions. C'est au niveau national, avec le train à grande vitesse, c'est au niveau des métros, au niveau du bus, au niveau du tram, que nous allons arriver à apporter des réponses qui soient supplémentaires. Alors, une question encore. Amina Bouchahit nous a envoyé cette question par mail. Elle souligne le manque de place de stationnement pour les riverains. Et elle demande, quelles solutions avez-vous pour cela ? Trop de voitures à Saint-Jos ? Les appartements, les maisons trop divisées ? Donc, trop de voitures qui veulent stationner ? Est-ce que vous avez des solutions ? Mais d'abord, il faut retourner un peu sur les dernières années. Le premier objectif aussi que nous avions visé en matière de mobilité, c'était d'élargir les carrefours, les trottoirs. Donc, on a supprimé des places de stationnement. Je crois qu'on a commis une erreur d'appréciation. Donc, il faut supprimer ses oreilles, selon vous ? Non, pas supprimer les oreilles. Ce qu'on a fait comme erreur, c'est qu'au moment où on supprimait des places de stationnement, on augmentait aussi la population dans nos quartiers. Ma commune est passée de 22 000 à 28 000 habitants. On sait que bientôt, à 30 000 habitants, on est au cœur de la capitale. Or, le nombre de places de stationnement a diminué. Donc, vous voulez en recréer, quoi ? Nous allons suppléer. Nous n'allons pas créer des places nouvelles. Nous allons remettre en état les places qui existaient. Donc, il faut, pas sur voirie, parce que dans beaucoup des rues à Saint-Jos, comme dans la capitale, les rues datent de l'époque médiévale. Je pense que ce qu'il faut, c'est pouvoir créer du parking. Et un des objectifs de la commune, et je le dis pour ce téléspectateur, nous allons créer du parking dans le cadre du futur plan de stationnement de Saint-Jos. Très bien. Alors, on a été voir l'opposition, évidemment. Voici la question de Zoé Genot. Alors, à Saint-Jos, nous avons de la chance d'être dans une commune vivante. Mais à minuit ou 2h du matin, les attroupements devant votre porte, les terrasses bruyantes ou les boîtes de nuit, c'est nettement moins drôle. Les policiers sont découragés, les habitants aussi. Qu'allez-vous faire, M. Kyr, pour que les habitants puissent effectivement dormir la nuit ? Deuxième problème, nous avons plus de 1 000 personnes qui attendent sur les listes des logements sociaux pour pouvoir quitter leur taudis et habiter dans un logement décent. Il paraît que vous allez vendre ces logements sociaux. Alors, M. Kyr, comment vont-ils trouver à se loger décemment ? Alors, vente de logements sociaux, c'est vrai que c'est dans votre note de politique générale. Vous dites qu'il y a 1 300 logements publics à Saint-Jos. Vous voulez vendre quelle partie, en fait, des logements sociaux ? Quel pourcentage ? Permettez-moi de répondre d'abord à la première question par rapport aux nuisances. Je rejoins totalement Mme Jeunot. Je pense qu'aujourd'hui, quels que soient les acteurs économiques, quel que soit le type de commerce, que ce soit une discothèque, un café, tout le monde doit évidemment correspondre à un certain nombre de règles. Et donc, ça veut dire qu'il y a un règlement de police qui sera très strict sur ce plan-là ? Très clairement. J'ai déjà appliqué au mois de décembre une des mesures. Pour ceux qui travaillent la nuit, c'est d'arrêter leurs activités à 4 heures du matin. Et en cas de débordement, nous prendrons des mesures. 4 heures du matin, c'est très tard, ça, et Mirkir ? Écoutez, c'est dans le règlement. C'est dans le règlement communal qui a été voté par le Conseil communal. Et ça existe depuis des années. Vous savez, je voudrais aussi... Et donc, on pourrait exploiter une terrasse jusqu'à 4 heures du matin ? Non, ce n'est pas une terrasse. On parlait d'une discothèque. Pour les terrasses, non, non, ce n'est pas du tout le même ordre. Je rassure tout le monde. Pour les terrasses, les terrasses peuvent exister quand ils ont, évidemment, au préalable, introduit une demande et que le collège l'a approuvée. Et jusqu'à quelle heure, Mirkir ? Jusque quelle heure, la terrasse ? Tout dépend, évidemment, du type d'activité. Mais en général, c'est pour la soirée. Maintenant, ce que je voudrais aussi dire ici, c'est que nous sommes en ville. La nuisance sonore, elle fait partie, je dirais, de la ville. Donc, on ne peut pas non plus tout interdire. Il faut aussi accepter qu'il y ait des rassemblements. Des rassemblements pour des manifestations culturelles, que les gens puissent aussi avoir un certain nombre d'activités. Maintenant, sur le logement. Alors, 1300 logements publics à Saint-Jos, vous comptez vendre quelle partie du parc de logements sociaux ? Non, mais je crois qu'on ne peut pas prendre avec une épingle un élément du discours que j'ai tenu et donner l'impression que je vends du logement. Ce que j'explique aujourd'hui, c'est que la commune, aujourd'hui, avec son logement social et communal, est en défaut. On est incapable actuellement de pouvoir rénover et de maintenir notre parc de logement. Pourquoi ? Nous n'avons pas les équipes techniques, le personnel suffisant. Alors, il faut pouvoir le dire. Nous devons définir ce qu'est la masse critique que nous pouvons gérer au niveau du parc du logement communal, mais aussi du logement social, mais aussi avec l'AIS. Deuxièmement, je pense qu'il faut aussi permettre à un certain nombre d'habitants de pouvoir acquérir des biens. Et je pense que quand on est... Quand je lis votre note de politique générale, vous dites que vous entendez encourager la vente de logements sociaux aux locataires dans les grands ensembles. Oui, tout à fait. Ça représente quelle partie du parc voulez-vous vendre ? C'est un travail qui va être mis maintenant à l'étude. L'idée, c'est quoi ? L'idée, à un moment donné, c'est aussi de pouvoir permettre l'accès à la propriété pour un certain nombre de nos concitoyens. La commune ne peut pas tout. Au cours de ces dernières années, avec les différents contrats de quartier que nous avons obtenus, nous avons pu mettre sur le marché énormément de logements. Mais aujourd'hui, ça devient vraiment ingérable. Donc je dis à Mme Genot, la réponse au problème du logement, elle se situe au niveau régional. Combien de logements est-ce qu'on a créé au niveau régional ? Combien de logements peut-on réellement rénover à partir des moyens dont nous disposons ? La seule commune de Saint-Jos ne peut pas répondre à toutes ces demandes. Elle apportera des réponses, mais elle ne pourra pas répondre de manière globale. Il faudra le soutien de la région. Il faut créer du logement public. Oui, mais ça veut dire que la liste de personnes qui demandent un logement social, si vous en vendez une partie, elle risque encore de s'étendre. Et donc les gens vont rester des années sur liste d'attente. Vous savez, en matière de logement social et de logement public, on est au-dessus de la moyenne régionale. On est déjà très au-dessus. Et on continue à mettre du logement. On ne va pas diminuer notre capacité de logement, puisqu'on augmente chaque année. Donc chaque année, nous avons augmenté notre parc de logement. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un seuil où nous rencontrons des difficultés. Très clairement, il faut à un moment donné définir la masse critique et s'y tenir. Parce que moi, en tant que bourgmestre, je ne peux pas accepter que des logements insalubres soient mis sur le marché locatif. C'est inacceptable. Parce que là, vous avez dit qu'on va vendre une partie du parc de logements sociaux. Vous avez dit également, lors de la déclaration de politique générale, que vous alliez diminuer le nombre de logements gérés par l'AIS. Ça veut dire qu'à terme, les logements publics risquent de diminuer à Saint-Jos ? On est bien au-dessus de la moyenne régionale, au-dessus de beaucoup de communes. On essaye d'épingler dans mon discours un aspect pour donner l'impression que nous allons renoncer à des politiques. Ce que je dis, monsieur, c'est tout simplement que moi, je ne peux pas accepter que les gens vivent dans des taudis, dans des maisons qui sont insalubles. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas dans le logement communal. Les mêmes dénoncent cette situation. Je leur dis, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de pouvoir faire la maintenance. Nous devons engager du personnel, mais nous serons limités par la tutelle. Et donc, les efforts qui pourront être supportés par la commune doivent être précisés. Et donc, je pense qu'on a dépassé de loin la masse critique. Il faut rester raisonnable. Alors, très bien. On va voir tout de suite l'autre question, si vous le voulez bien. Je vous propose de la découvrir tout de suite. Alors, il s'agit de prostitution. Et Mirkir veut s'inspirer de l'exemple d'Anvers pour la gestion de la prostitution. Combien cela va-t-il coûter ? Comment le financer ? Alors, il y a une enquête publique pour l'instant à Scarbeck sur la création d'une ville latinto, où on trouverait des vitrines où les prostituées pourraient officier. Est-ce que vous, vous êtes pour ce projet de ville latinto ? Parce que Scarbeck a déjà dit qu'elle ne le voyait pas d'un très bon oeil. Non, moi, je n'ai jamais été un grand artisan de la ville latinto. Moi, je suis pour la rénovation urbaine du quartier Nord. Demandez aujourd'hui aux habitants, aux travailleurs, aux commerçants, quelle est la situation. Elle est devenue insupportable. Attentat à la pudeur, une présence d'une population qui est parfois délinquante dans certaines rues. Elle nécessite aujourd'hui une reprise en main. Et ce que j'ai dit très clairement, c'est qu'on ne pouvait pas accepter aujourd'hui de ne pas voir ce qui se passe dans ce quartier. La politique de l'autruche, c'est fini. Il faut très clairement, aujourd'hui, organiser une consultation avec les habitants. Le 28 mars prochain, j'organise une rencontre avec tous les habitants de ce quartier, avec tous les travailleurs de ce quartier. Quel avenir donner à ce quartier ? À la suite de cette réunion, nous allons prendre un certain nombre de mesures. Je pense qu'à terme, ce qu'il faudra très probablement, c'est s'inspirer effectivement du modèle envers soi, pas de la ville latinto. Parce qu'envers, vous savez ce qu'on a fait. On a rénové ce quartier. On a rénové le logement, rénové les espaces publics, créé des équipements publics. Et surtout, on a mieux accompagné socialement, sanitairement et sur le plan de la sécurité, sur le plan policier, la présence de la prostitution. Je n'ai pas de problème avec la prostitution. Mais je dis simplement que tous les acteurs, tous les habitants, tous les travailleurs doivent répondre à un certain nombre de critères. Tout doit être réglementé. Alors une autre question, tout de suite, je vous propose de la découvrir. Alors, concertation, qu'est-ce que cela veut dire pour Émir Kier ? J'écoute d'abord, puis je décide, ou je décide d'abord, puis j'écoute. Alors c'est vrai que vous vantez très fort le modèle de la concertation. Ce que je peux lire, un reproche sous-jacent dans cette question, c'est que finalement, vous concertez, mais que votre décision est déjà faite. Eh bien, c'est honteux. C'est honteux de tenir ce type de propos. Je pense que ceux qui tiennent ce discours, c'est ceux qui veulent faire des petites victoires de petites minorités sur la grande majorité. Moi, ce que je dis, sur l'avenue du Port, et je les prends en mots, n'est-ce pas moi qui ai dit à un moment donné, il faut écouter les habitants, il faut écouter les acteurs. C'était moi en tant que ministre de l'Urbanisme. Et je dis, les habitants de Saint-Jos, ils valent bien ceux de l'avenue du Port. Tous les habitants ont le droit d'avoir l'information. On doit pouvoir rendre des comptes sur ce que l'on veut faire. Quand on fait ce projet sur la chaussée de Louvain, sans concertation large avec les acteurs, c'est insupportable. Aujourd'hui, pour dévenir la politique de rénovation urbaine, la politique culturelle, la politique de sécurité, dans le quartier Nord, qu'est-ce que je fais au préalable ? Comme pour la chaussée de Louvain, je propose de rencontrer les habitants. Nous n'avons pas encore décidé de ce que nous allons faire. Nous avons évidemment quelques idées. Nous voulons surtout, d'abord et avant tout, écouter les acteurs, les habitants. Et ça, c'est évidemment au cœur de notre projet, c'est au cœur de notre déclaration de politique générale. Parfois, votre note de politique générale, on se rend compte à quel point vous voulez tout évaluer. Quand je l'ai lu, j'ai presque eu l'impression que c'était un bourgmestre qui venait de l'opposition, en fait, qui s'installait dans le fauteuil mayoral, parce que vous voulez quasiment tout remettre sur le métier. Écoutez, on peut être parfois dans la même formation politique et avoir des sensibilités différentes. Moi, je suis à la gauche du parti, je l'ai toujours été. Et donc, la solidarité, effectivement, c'est au cœur de notre programme. On est dans une période de crise. Je considère qu'il faut être aux côtés de nos habitants pendant ce moment difficile. Ça ne veut pas dire de l'assistanat, puisqu'on voit dans la note énormément de responsabilisation. On parle de réglementation, de règles. Mais il faut, je pense, aider cette population qui souffre aujourd'hui. En même temps, beaucoup d'études. D'après ce que je vois, vous allez quand même faire pas mal d'études. Est-ce que ce n'est pas dépenser de l'argent inutilement, Émerkière ? Écoutez, moi, j'entends les collègues porter des jugements. Mais quand vous voulez mener une politique à bien, il est quand même important d'évaluer ce qui a été fait et de faire des études avec des techniciens. Quand on veut redéfinir le visage du quartier Nord, redéfinir le projet du contrat de quartier durable pour l'Axe Louvain, n'est-il pas normal de travailler avec des experts et puis évidemment de consulter très régulièrement la population ? Sur le plan de circulation dans le quartier Nord, un internaute nous disait qu'il existe déjà et Émerkière va le jeter à la poubelle. Non, encore une fois, tordons le coup à ces rumeurs ou à ces choses qui sont totalement fallacieuses. À un moment donné, une étude est proposée pour étendre le plan de mobilité dans le quartier Nord. Il n'a pas fait l'objet d'une approbation par le conseil communal et surtout, il n'a pas été accueilli positivement par les habitants. Mais rendez-vous une fois au quartier Nord. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Vous ne pouvez plus sortir de ce quartier. Et moi, je vais tout simplement, en tant que bourgmestre, avec ma majorité, dire que c'est très agréable le quartier Nord. Donc il faut une étude de plus, selon vous ? Mes pompiers, nos pompiers n'arrivent plus à accéder. Rue verte, je ne peux pas accepter cette situation de fait. Il faut d'abord évaluer. Mais pourquoi est-ce qu'on a autant de trafic de transit ? Alors je dis simplement qu'à un moment donné, on doit aussi pouvoir évaluer les politiques que l'on a faites. Je faisais partie aussi de la majorité. Je ne vais pas me dédouaner. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, on est passé à un seuil qui est devenu insupportable et il faut pouvoir réagir. Allez, voici une question de Geoffroy Clerx du MR. Je vous propose de l'écouter. La saleté est un véritable fléau à Saint-Jos. Tous les jours, les employés communaux ramassent des tonnes de dépôts clandestins. Les rues sont joncées de mégots, de crasses, de crachats. Des tags salissent les immeubles. Donc concrètement, M. Kyr, qu'allez-vous faire dans les semaines et les mois qui viennent pour améliorer la situation ? Alors voilà. Donc là, vous dites dans votre note de politique générale, information, sensibilisation, après sanctions. Vous dites aussi corbeille urbaine, tous les 100 mètres. C'est pour quand ça, M. Kyr ? Alors, nous allons mettre en œuvre un plan global au niveau du territoire de la commune où nous rencontrons d'abord une difficulté. C'est de pouvoir toucher certains habitants qui ne parlent pas les langues officielles de notre pays. Donc là, nous n'allons pas hésiter à parler toutes les langues. Une grosse campagne va être lancée pour l'été. Nous allons pouvoir toucher tous les quartiers. Par ailleurs, la région a lancé son programme du monoflu, donc le sac jaune une semaine, le sac bleu une semaine. Il y a évidemment un problème d'information. Il faudra d'abord et avant tout sensibiliser... Donc c'est une catastrophe pour vous, pour l'instant, sac bleu, sac jaune, récoltés séparément ? J'avais émis des réserves dans sa mise en œuvre parce que je disais qu'il fallait d'abord bien communiquer. Je pense que ça se fait actuellement. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre, je pense, dans les prochaines semaines. Mais je pense que les communes auront un travail essentiel de relais sur le terrain. Est-ce qu'il faut encore informer, sensibiliser ? Est-ce qu'il n'est pas tant de sanctionner, Merkir ? Mais comment voulez-vous ne pas sensibiliser quand vous avez un turnover de 20% de votre population à Saint-Jos ? Quand vous continuez à accueillir des gens d'Europe de l'Est, d'Afrique, des gens qui viennent de Wallonie et de Flandre ? Comment ne pas les informer ? Je vais organiser à l'échelle de la commune des concertations citoyennes avec tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux habitants de la commune. On va leur rappeler un certain nombre d'informations. La sanction, j'y viens, elle est essentielle. Nous allons sanctionner, bien évidemment, avec un programme répressif où nous aurons l'Agence Bruxelles Propreté, les services communaux et la zone de police. Au niveau de la lutte contre l'incivilité, nous avons déjà pris des initiatives, nous irons plus loin. Une politique de propreté ne peut être efficace sans son volet répressif. On donne ici l'impression qu'on va être laxiste, nous sanctionnerons. Mais ce qu'il faut aussi, c'est apporter des réponses concrètes. Un exemple, dans le futur contrat de quartier à Xolouvain, nous voudrions enterrer les containers. Aujourd'hui, beaucoup trop de commerçants doivent utiliser un local dans leur commerce. Et on voit des sacs poubelles toute la semaine. Eh bien, on va permettre à ces commerçants, dans un premier temps, d'aller mettre leurs déchets, à l'heure qu'ils le souhaitent, dans ces containers qui seront enterrés. Et l'Agence viendra chercher les déchets. Par ailleurs, on aura amélioré l'image, puisqu'on ne verra plus des sacs poubelles qui vont joncher pendant toute la semaine. Alors, une question de Frédéric Deportereux, le manager vélo de la région bruxellois. Je vous propose de la voir tout de suite. Alors, vous voulez promouvoir des alternatives à la voiture. Alors, pourquoi décider de la suppression d'un aménagement qui limite le transit sur un itinéraire cyclable ? On y revient, à cette circulation. C'est vraiment le point qui cristallise toutes les oppositions, ici, en début de mandat, en début de législature. Vous ne voyez pas de quoi il veut parler ? Je ne vois pas de quoi on veut parler. Surtout quand j'étais au gouvernement, j'ai, aux côtés de Pascal Smet, tu as appris, avec Mme Groel, avec M. Delisle, tu as fait la promotion de la mobilité douce, qu'il s'agisse des pétionniers, qu'il s'agisse du vélo. Et donc, ici, à chaque fois, la commune de Saint-Jos a été réceptive. Mais il faut aussi tenir compte de la réalité de Saint-Jos. Quand on a des voiries qui datent de l'époque médiévale, il faut, je pense, trouver aussi des solutions pour peut-être retirer le parking en surface et pouvoir le supplier dans des parkings. Je pense notamment, par exemple, au début de la rue du Moulin, qui est une rue insupportable. On a des trottoirs de 80 à 90 centimètres. C'est hyper dangereux. Et donc, je prendrai des initiatives, toujours dans le but de sécuriser et de permettre toutes les alternatives. Alors, dernière question, on la voit tout de suite. C'est une question qui nous est arrivée par mail. Une question de Mme Mougardi. Alors, quand les petites dalles de la place Saint-Jos vont-elles être réparées ? Et quand la roulotte va-t-elle disparaître ? Alors là, c'est très localo-local. Réponse rapide, Émir Kier. Alors, par rapport au revêtement du sol, c'est un élément qui est par moi essentiel sur le plan sécurité, mais surtout sur le plan de la marche. Je pense que nous devons avoir à l'esprit, à chaque fois que nous allons renouveler nos trottoirs, de mettre un matériau qui permet une bonne adhérence. Aujourd'hui, je ne suis pas content du revêtement à la place Saint-Jos, les Clinkers. Et je ne suis pas non plus content, par exemple, du revêtement qu'on a à la rue Potagère, qui vient d'être à peine renouvelé. Des dalles qui ont été sciées et qui sont ondulées. Essayez de marcher. Quel bazar. Et donc, le revêtement, l'adhérence sera au cœur de nos priorités. Donc, ça veut dire qu'à la rue Potagère, il va falloir refaire ce qu'on vient de faire ? Non, on ne va pas commencer à remettre en question ce qui a été fait et qui vient à peine d'être inauguré. Mais ceci devra nous servir d'exemple pour avoir en tête la question de la fonctionnalité. Il faut l'adhérence. Pour tous les usagers de notre trottoir, c'est quelque chose auquel je tiens vraiment. Il m'arrive très souvent à marcher dans la capitale. Et à chaque fois que je passe d'un revêtement à l'autre, je me dis toujours, mais pourquoi ne pas avoir tenu compte de la question du revêtement ? Alors, 10 secondes sur la roulotte, Émir Kyr. Elle sera retirée. Très rapidement ? Sous peu. Très bien. Ben voilà, Madame Ougardy, la réponse à votre question. Alors, merci en tout cas d'avoir partagé avec nous cette première édition du Tram Nouvelle Formule. Alors, on est loin de Saint-Jos maintenant puisqu'on vient de quitter l'avenue Louise et on se dirige vers le rond-point de l'Étoile. Alors, dans 15 jours, c'est Freddy Tillmans qui sera l'invité de l'émission. Vous pouvez lui envoyer vos questions via notre page Facebook. Elle doit s'inscrire en fait maintenant sur l'écran. Merci encore d'avoir fait le voyage avec nous, Émir Kyr. On se retrouve dans 15 jours pour une autre balade sous le soleil, on l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada